... Mercredi 2 août 2023, Emmanuel et Brigitte Macron ont rendu hommage dans un communiqué à Geneviève de Fontenay, décédée à l'âge de 90 ans, saluant une figure de notre culture populaire. Elle a durablement marqué le paysage audiovisuel français, ont-ils écrit. Elle allait avoir 91 ans dans un mois. Geneviève de Fontenay s'est éteinte mardi 1 août 2023. C'est son fils Xavier qui a annoncé la triste nouvelle mercredi 2 août, à TF1 LCI, indiquant qu'elle était morte dans son sommeil dans son appartement de Saint-Cloud. L'ancienne directrice du comité Miss France a succombé à un arrêt cardiaque. Immédiatement, les hommages à la dame au chapeau se sont multipliés. Je suis triste, a confié Jean-Pierre Foucault, présentateur du concours Miss France, à BFM TV. Et d'ajouter, c'était le personnage incontournable du concours. Geneviève de Fontenay, elle avait son petit caractère. Elle et moi on se frittait de temps en temps, elle a tenu haut et fort son poste de patronne des Miss France. Sylvie Tellier, qui lui a succédé au poste de directrice, a salué, Geneviève de Fontenay c'était l'ordre, la rigueur, la maîtrise, je suis très ému. C'est l'histoire de Miss France. J'ai eu la chance de travailler avec elle. Si est-il une femme à qui on doit énormément. Elle était une féministe, comme le concours l'Est, a de son côté confié la directrice du concours Alexia Laroche-Houbert. Geneviève de Fontenay, figure de notre culture populaire. Mercredi 2 août 2023, Emmanuel et Brigitte Macron ont rendu hommage à Geneviève de Fontenay, figure de notre culture populaire, dans un communiqué. Ils ont salué la dame au chapeau qui a durablement marqué le paysage audiovisuel français et dont l'engagement et la personnalité lui valaient l'affection de millions de nos compatriotes. Ils ont ajouté, chacun connaissait son allure et sa faconde, et des millions de Français, chaque année, ont guetté à la télévision la cérémonie d'élection des Miss France qu'elle organisait et à laquelle elle avait consacré sa vie. Pendant 25 ans, Louis Poirot, son mari, note de la rédaction, et elle furent l'âme d'un concours qui, de département en département, à l'échelle de milliers de nos villes, s'imposa comme une institution, à l'égal du Tour de France. C'était un monument. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était un monument.